Tadam, Freestyle TV, il est 16h, j'ai déjà envoyé pas mal de vidéos aujourd'hui, il s'est passé quand même un événement, mais je pensais que j'avais filmé correctement, et puis en fait on voit pas son visage, mais on l'entend bien par contre, on l'entend vraiment bien. Donc je crois qu'il s'appelle, t'as de la mémoire toi ou pas, moi j'ai de la mémoire, t'as pas avancé toi, vas-y appelle les, tu vas voir, je vais tomber dessus, tu vas voir, on l'entend bien, vas-y, on va monter le son, nickel, pas de problème. Donc là je l'ai publié sur internet, voilà, c'est la prochaine fois je te plombe, il le dit deux fois, donc c'est menace de mort, mais il faut savoir que ce genre de menace, moi j'ai entendu un gendarme me dire, faites gaffe, Estrada, mais là, moi je serai vous, enfin vous allez vous prendre une balle, donc il faut comprendre un peu cette logique de, voilà, locale quoi en fait, bon c'est une culture, enfin c'est, bon alors la république, c'est une menace de mort, il y a des lois, il y a des textes, bon voilà, moi c'était plus la condition animale au départ qui me posait problème, les humains, on regarde les feuilletons, les machins, moi j'aime bien les arts martiaux, voilà, on n'est pas des, on n'est pas des, mais pas les animaux, pas les enfants, pas les, pas la nature, pas le, nous voilà, après on a des, 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 des échappatoires comme ça, les humains, on peut, voilà, le sport, la culture, mais le problème c'est que cette, c'est cette homodémence qui est en nous, on va se battre pour un oui, pour un non, pour un trois fois rien, parce qu'on va tellement loin dans l'espace-temps justement, mais c'est toujours les mêmes, c'est la même source quoi, chez les animaux, bon ça va être un rapport de dominance pour savoir qui c'est nécessaire quoi, qui va dominer le troupeau, qui, bon voilà, si t'as plus de, mais après chez les humains, voilà, tout est, tout est complexifié, tout est, on voit bien notre culture, la richesse qu'il y a dans notre, dans notre environnement, moderne, et puis même avant, hop là, dans les anciennes, j'ai failli me péter la gueule, dans les anciennes civilisations, ça c'est le poulet que j'ai trouvé dans la poubelle, il est très bon, je l'ai mangé froid comme ça, bon il a un jour de, logiquement un poulet, un poulet, même, on donne un chien, on jette pas la poubelle, donc de super, vous voyez bien ce que je vous montre, là, aujourd'hui, bon, je me fais insulter, menace de mort, hein, voilà, hein, en disant, en plus, une menace de mort, en disant, je vais appeler les flics, hein, donc nul n'est censé ignorer la loi, logiquement, quand on fait une menace de mort, en public, en plus, avec des témoins, en pleine journée, logiquement, les flics, ils t'embarquent, hein, ils te disent, monsieur, on fait pas une menace, hein, voilà, donc voilà, mais là, c'est, là, c'est pas le cas, hein, là, c'est, je me suis étonné, d'ailleurs, qu'ils viennent pas, c'est possible, demain matin, j'ai une visite de la gendarmerie, qui me disent, ils me diront, écoutez, monsieur Estrada, vous allez vous faire expulser bientôt, donc moi, je serai vous, je me tiendrai tranquille, ou quelque chose comme ça, hein, voilà, ce qu'ils risquaient à me dire, hein, on va voir, justement, mais enfin, bon, donc, on continue, voilà, c'est, moi, j'essaie d'analyser, hein, vraiment, au fur et à mesure, et de mettre, essayer de mettre ma philo en pratique dans tout ça, hein, donc c'est, c'est des, on voit bien que le conflit, l'origine du conflit, de toute façon, là, en ce qui me concerne, là, c'est bon, c'est un problème d'espace-temps, ça, on va, c'est un garage, nan, nan, le voisin était, nan, mais d'argent aussi, voilà, c'est moi qui, parce que c'est, 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 voilà, c'est moi qui paye le RSA, donc, donc ce rapport au travail, ouais, bah, je vais arrêter ce rapport à l'argent, au pouvoir, bon, la domination, tout ça, on connaît bien, et, euh, et bon, et moi, en fait, je suis arrivé là-bas, vraiment, avec des intentions, c'était genre, ben, je nettoie, je prends soin des lieux, je, donc j'ai commencé par réparer la fenêtre pétée, un bout de toit, le machin, puis j'ai voulu, j'ai voulu nettoyer chez le vieux, parce que c'était vraiment infect, hein, c'était vraiment dégueulasse, et donc, il voulait pas, après, j'ai voulu promener Kéros, hein, en disant, écoute, tu veux pas que j'emmène le chien, je, il voulait pas, et, euh, par contre, il voulait m'exploiter, il voulait m'embaucher, tiens, Kéros, il y a un anas, il voulait me, je vous pose sur le pot de moutarde, tiens, hop, il voulait me faire bosser pour lui, le vieux, l'autre aussi, pareil, Reroll avait, il me disait, pourquoi tu bosses pas pour moi, alors, si t'as installé des panneaux solaires, un jour, j'ai pu lui dire, hein, ce que j'avais fait avant, donc, et, donc, la conclusion, c'est que c'est un feignant, il veut pas travailler, alors que, bon, moi, je suis dans une logique, vous avez compris, avec ma philo, autre, hein, j'essaie de, 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 d'avoir une autre approche, euh, quitte à, voilà, hein, quitte à en perdre la vie, hein, c'est vivre libre-mourir, un petit peu, mais, voilà, de mort lente, hein, tranquille, hein, on va pas s'énerver, par contre, euh, on va, on, 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 faut, 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 faut que je m'énerve pour les 15 jours qui viennent, euh, parce que, parce que, l'expulsion, là, là, comment ça se configure, vu l'ambiance, euh, pourquoi il veut pas s'arrêter sous une dose de merde, ils font chier, hein, vraiment, hein, c'est, euh, c'est trois fois que j'ai, c'est-à-dire que, on, on a construit une technologie, un rapport à, ouais, il veut pas s'arrêter, hein, donc, on va, voilà, mettre en veille, voilà, on va mettre en veille, hein, il veut pas s'arrêter, hein, hein, c'est-à-dire que, si, 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 la, la domination symbolique, elle peut se situer à tous, à tous les points de vue, hein, quels qu'ils soient, euh, voilà, euh, elles se symbolisent, hein, quand t'as, voilà, une maison, hein, un endroit bourgeois, le, 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 l'identité de propriétaire, elle est de, enfin, bourgeois ou pas bourgeois, mais voilà, quand on est, elle se symbolise à tous, à tous les points de vue, quoi, et c'est, c'est, c'est cette association de symboles que, moi, j'essaye de déconstruire, hein, donc, dans la, dans la continuité de Berrida, justement, et de tous les chercheurs, ou de Chomsky, euh, à travers le langage, hein, euh, de, de, de déconstruire un rapport au réel, euh, qui, 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 où il s'opère une forme de, 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 de dédoublement, hein, justement, euh, que, que, qui a mis un petit peu en évidence, euh, euh, Klein, dans sa dernière interview, et euh, euh, son interview à Sinkerview, bon, le dédoublement, euh, euh, j'essaye de le traiter avec vous encore aujourd'hui, ce matin, avec le, euh, 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 la petite analyse de vidéo, euh, du, 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 sur le, de cette approche, euh, de, des, des corporations, euh, Codex, cette recherche infinie, euh, infinie de l'infini, en fait, infinie de l'espace-temps, qui, 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 qui monte jusque dans les sphères du, 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 pouvoir, euh, les plus hautes, avec ces firmes qui, qui nous dominent, un espèce d'impérialisme, mais sans, sans visage, sans, qui va et vient, hein, il insiste dans son documentaire, il le dit deux fois, il utilise deux fois cette expression va-et-vient. Donc, comment justement désamorcer un petit peu une tension qui s'est construite au fur et à mesure des âges, et des conquêtes en fait, et qui aujourd'hui est complètement retranscrit dans nos institutions, dans nos manières d'organiser la société, jusque dans la justice, à tous les points de vue. Et c'est vrai que cette approche très théâtrale de la justice, elle est très significative justement, de tout ce que ça représente, un tribunal, Weber faisait de la sociologie du droit, c'est un juriste au départ, et Mnitsotti en fait, j'ai dit qu'il était mathématicien, mais non, il était juriste au départ, donc bon, il y a des liens en fait, il y a des très grands juristes aussi, les nombres premiers là, comment il s'appelait, que c'était un très grand juriste. J'aimerais bien remettre le nez dans tout ça, donc en fait, parce que c'est ça le but, c'est pour ça que je suis en train de me battre, que je fais des vidéos, c'est d'avoir du temps devant moi, parce que c'est comme je n'ai pas de temps devant moi, du coup je n'ai pas d'espace, c'est un petit peu, ah ouais, on va passer par là, ok, hop, allez, on fait le tour de l'autre côté, t'as raison, et du coup, c'est comme dans la relativité générale, où on a une distance, la durée à une distance, quoi, donc comme je n'ai pas de temps devant moi, dans 15 jours je dois dégager, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de temps, pas d'espace, où aller, du coup, tout mon travail, toute ma pensée, je ne peux pas l'orienter vers la recherche, vers la connaissance, donc du coup, ça explique les vidéos que je suis en train de faire. Donc en fait, voilà, j'essaie d'entretenir un rapport à l'enregistrement, à l'image, à l'autre, à un rapport spatio-temporel, non plus spectaculaire, ou promotionnel, ou sensationnel, pour créer du buzz, ou pour créer, ou alors dans un but, mais vraiment dans un rapport à la spatio-temporalité vécu, quoi, en fait. Donc c'est vrai que ça ressemble à l'investigation, mais un journaliste de guerre, par exemple, bon, c'est pas lui, lui, il vient d'un pays étranger, quoi, il vient filmer, montrer aux gens de son pays, et à tout le monde entier, ce qui se passe dans ce pays en guerre. Et là, c'est comme si c'était mon pays était en guerre, et moi, du coup, je prends mon téléphone, et je pars faire la guerre, et je filme mon aventure, parce que j'ai plus que ça, quoi, en fait, parce que j'ai plus d'espace-temps, donc je me munis d'un petit espace-temps d'un smartphone avec de la mémoire et du... Et... Je sais pas, voilà, je sais pas si vous voyez... C'est-à-dire que c'est comme... Et c'est peut-être visionnaire, ce que je dis, c'est-à-dire que les années qui vont arriver, ça sera une espèce de guérilla permanente contre un État capitaliste qui veut tout ravager, et du coup, on va peut-être utiliser nos smartphones non plus pour... pour entretenir cette machine infernale que personne n'arrive à arrêter, en fait, aujourd'hui, qui nous surpasse tous, quoi, en fait. Et on va peut-être utiliser la technologie pour s'en défendre, en fait, pour s'organiser contre elle. Cette logique... Enfin, c'est comme ça que je vis le truc personnellement, et que, bah, par nature, voilà, on le projette tous, en fait, ce qu'on est, on le projette sur l'avenir, sur le monde. Donc, sans avoir une vision Mad Max, parce que moi, souvent, voilà, c'est comme ça qu'on me perçoit, quoi, comme quelqu'un complètement loser, pas une thune, en mode, voilà, un camion pourri, un squad pourri ou quoi, et puis qui va siphonner pour survivre. Alors que... Alors que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être, justement, j'ai compris le danger qui se prépare à nous, quoi, et je me mets en condition de survie volontairement, en pleine conscience, mais sans que ce soit encore arrivé, quoi, en fait. C'est pas encore généralisé, mais j'en ai tellement conscience de ce phénomène. Donc, voilà, donc, bon, on entendait le bouzeux, là, j'ai commencé à... Il est vraiment bien au niveau de sa critique, donc je pense que je vais... Il faut plus que je m'oriente, justement, vers des personnes comme lui, des youtubeurs comme lui, qui sont un peu, déjà, un peu dans moi, et qui ont une... une lame, vraiment, de l'esprit bien affûtée. Il parle d'injonction à l'empathie, donc c'est comme si je disais, oui, il faut absolument que vous me preniez mes recherches au sérieux, parce que, moi, ça va aider des millions de gens à éviter de mourir de la faim, vous ne vous rendez pas compte, donc c'est l'empathie, il faut être solidaire, la faim dans le monde, ou les gens qui sont malades, les chauves qui n'ont plus de cheveux, soyez empathique avec eux, croyez-moi, ils requerissent ma calvitie. Bonjour madame ! Bonjour, bonjour ! Pas très commode. C'est bon. N'inquiétez pas, elle ne va pas appeler les flics, non, c'est bon. Du coup, ben voilà. Donc, voilà, et puis l'autre truc, c'était quoi aussi qu'il allait à bord ? Ou il avait besoin d'argent, un peu, pour travailler dessus, donc, moi, je lui dis au champ, au champ, ou alors à l'usine, mais bon, moi le premier, je ne fais rien de ma vie, mais c'est parce que je suis isolé, je suis bloqué, voilà, mais sinon, dans ce squat, là, j'ai tout fait tout seul, et en fait, le travail manuel, le travail, l'autonomie dans le travail, en fait, l'autonomie qui peut y avoir chez un artisan, un commerçant qui se débrouille tout seul, c'est ça que je cherche, en fait, à rénover, c'est comme un sol, on est comme, il faut nous voir, voilà, comme un sol qui a été maltraité, élaboré, on a mis des pesticides, on a mélangé, laissé des vaches pendant 6 ans, le truc, il est tout, flingué, on a mis du cuivre et tout, bon, après, j'exagère un peu, parce que 6 ans, on est vaches sur un sol, ça bousille tout, mais un sol abîmé, et que du coup, on a oublié, en fait, ce que c'est que le, la biodiversité naturelle de ce champ-là, quoi, en fonction de l'environnement, de tout ce qu'il y a autour, ce champ, au départ, il avait une, il avait des espèces, des variétés locales, endémiques ou quoi, qui poussaient à cet endroit-là, et puis, à force d'avoir été exploitées, il n'y a plus rien, ou alors, il y a des trucs qui poussent pour enlever les, comment elle s'appelle, la datura, elle est là pour enlever des trucs toxiques dans le sol, donc il y a des plantes un peu bizarres, des monstres un peu, qui poussent, qui ne sont pas du tout prévus, adaptés, parce que, et du coup, du coup, prendre conscience de l'espace-temps, ce serait, ce serait, c'est un peu comme la permaculture, quoi, la permaculture, elle est arrivée, elle est récente, comme l'Aïkido, un peu avec les arts martiaux, c'est l'Aïkido de l'agriculture, quoi, et ils reprennent, donc ils ont repris toute la connaissance, mais concentrée dans une approche post, voilà, qui intègre l'évolution humaine, la modernité, dans sa problématique, quoi, donc, une agriculture qui, plutôt que détruire les sols, elle les nourrit, c'est-à-dire, ça fait une boucle, ça fait un effet rétroactif inverse, quoi, ça fait, mais c'est ça qu'il faut généraliser pour tout, pour tout, ah, je me souviens de cet effet, l'effet rebond qui avait été créé par un écologiste, je ne me souviens plus de son nom, dans les années 2007, c'est un effet pervers de la mondialisation verte, la croissance verte, l'effet rebond, c'est genre, on devait des voitures qui consomment moins, on améliore la qualité des moteurs, mais en même temps, les gens, comme ils consomment moins, ils font plus de kilomètres, en fait, et ils achètent plus de voitures, parce qu'ils font des économies sur le carburant, alors, comme ils font des économies sur le carburant, ils vont, et puis, comme on est dans une société de façon qui ne nous rapproche pas les uns les autres, au contraire, où on va travailler 30, 40, 50, 100 kilomètres pour les travailler, de plus en plus, il y a une centralisation des bureaux, des... Donc, c'est des effets pervers, donc, une fois qu'on connaît tout ça, en fait, un petit peu, qu'on comprend l'espace-temps, jusque dans ces vis, quoi. Voilà, on se laisse toujours piéger au départ, quand on ne connaît pas, donc, voilà, on a laissé, on a laissé Internet se faire bouffer par les capitalistes, se faire bouffer par l'État, se faire manger, tout d'abord, c'est par la pornocratie, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas se leurrer, cette espèce de temps de libido humaine qui nous pousse en avant, comme ça, tout le temps, à la compétition, c'est la nature, le temps, le capitalisme. Voilà. Et, du coup, chercher à s'en débarrasser, non. mais c'est une erreur et tout comme l'inverse, chercher à se débarrasser de l'État qui veut planifier, qui veut régler, non plus, il faut tenir compte des deux, en fait. Mais les garder à dimension humaine, quoi. Même s'il peut y avoir toujours des organisations surhumaines, c'est-à-dire qu'elles nous dépassent, vraiment au niveau mondial, qu'au moins, ces organisations mondiales, voire interplanétaires, elles soient reliées, quand même, à ce qui se passe au niveau local, quoi. Et c'est là où ça bug, c'est pour ça, c'était ce slogan, pensée globale, agir local, c'est là où il n'y a plus, donc, 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 ce que j'apporte, c'est, c'est donc la relation entre l'espace et le temps. Donc, c'est une compréhension, en fait, d'une interaction fondamentale entre un phénomène que nous, on appelle, comme ça, vulgairement, hop, on a ceci, depuis Einstein, et depuis plus de 100 ans, on a ceci, le concept, hop, l'espace-temps. Et que c'est dans ce petit tiret, quoi, ce petit lien entre les deux, ou pourquoi on n'en a pas fait un seul mot, pourquoi ces deux mots séparés comme ça, je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs, en allemand, l'espace-temps. Mais, pourquoi est-ce que ça reste les mêmes, et on le mélange dans le langage, on utilise tout le temps pour dire l'heure, pour dire le... Voilà. C'est des mots très courants, un peu passe-partout, bref, et donc, un peu illusoire, enfin, complètement même, donc on est d'accord. Et donc, entre les deux, ce qui se passe entre les deux, voilà. C'est ça, l'objet de mon travail. l'heure de donner un sens, ce terme un peu abstrait, voilà, dans les sciences. Donc, donc voilà, donc il faut, du coup, du coup, je suis obligé de me battre du point de vue politique, c'est ça qui est un peu paradoxal, pour pouvoir travailler avec des scientifiques. Et c'est ça qui est un peu surprenant, je ne connais pas trop d'exemples de philosophes qui s'est retrouvés comme ça. Bon, si, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes avec l'État, ça arrive souvent. Ou d'être obligé d'être en exil, ou tout ça, mais, mais, bon, là, moi, dans ma situation, j'ai l'impression vraiment de... de... C'est comme si j'avais le doigt sur un détonateur, quoi, et en même temps, le truc complètement insignifiant, comme il est au fondement du tout, c'est aussi... ça ne change rien, en fait. J'aime bien cette formule, quoi, l'espace-temps est au fondement du tout et ça ne change rien. Mais ça change tout si on comprend le rien. Voilà. C'était comme ça que j'avais formulé le truc. Mais si on arrive à comprendre le rien, l'énergie du vide, donc, le fond diffus, ce qui se passe au niveau du neutrino, ça change tout. Mais, par contre, si on prend conscience que l'espace-temps est au fondement du tout, bon, ben là, ça ne change rien. Donc, ce petit jeu de langage, il a l'air absurde comme ça, mais en fait, c'est cette grammaire universelle de Chomsky qui cherchait, justement, un lien, il cherchait une grammaire qui soit commune à toutes les langues, quoi. J'ai vu une conférence de lui à Genève qui est assez récente, il y a peut-être 4-5 ans, je ne sais pas. Bon, il revient quand même toujours sur les mêmes problèmes en linguistique qui sont vraiment, c'est très subtil, mais ils sont récurrents, ils sont encore présents aujourd'hui. Et donc, avec la spatio-temporalité, on trouve une analyse, une manière d'analyser le moindre détail, le moindre changement dans le langage qui peut être interprété sous la grille de la spatio-temporalité. Donc ça, je me suis suffisamment entraîné pour ça. Donc, voilà. Et après, j'essaye de l'étendre, de le généraliser. Du coup, comme je vois que ça fonctionne dans le langage, j'essaye de voir si au niveau politique, d'essayer de comprendre. C'est peut-être un peu pour impressionner mes adversaires, si tant est que j'en ai, parce que moi, je ne sais pas trop contre qui je m'oppose en réalité. Vu la philosophie que j'ai, c'est vrai que tout est de l'espace-temps, donc après, ça dépend duquel. Donc, c'est une logique de bon sens que j'essaye de mettre en avant. vraiment une logique de... J'essaie de reconnecter, c'est ça, de reconnecter la nature à la culture, reconnecter l'esprit, la matière, reconnecter le détail, le capitalisme, mais dans une logique de système, d'ensemble. et puis avec ma petite clé spatio-temporelle et puis voilà, après, tout dépend dans quel domaine on va, mais c'est vrai qu'au niveau de la physique fondamentale, c'est vraiment la gravité, l'électromagnétisme. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Bon, pour moi, c'est très simple, c'est simplement un renversement de transparence ou d'information. Après, tout est question d'échelle et de densité et de vitesse et de... mais le rapport gravité-lumière, il est là, simplement. Il y a une information lumineuse qui est absorbée, en fait. Une fois qu'elle est absorbée, on voit, c'est transparent. Donc, tout est là, en puissance, partout dans l'univers. Donc, c'est ça l'idée. C'est vraiment, non plus une approche géométrique, en fait, de la réalité, mais une approche substantialiste, quoi. La substance. C'est un problème qui n'a pas été mené à bout, le problème de la substance, justement, avec l'énergie. On ne sait pas ce que c'est que l'énergie, exactement. Donc, en revoyant notre rapport entre l'esprit, la matière, la nature, la culture, il se passe-temps, on peut peut-être arriver à quelque chose de constructif et de performant. bon, là, je me force, je me suis forcé encore un peu. Je me force parce que je devrais prendre le clavier, me mettre à écrire et affronter un petit peu les 15 jours qui s'annoncent parce que c'est le moment de montrer un peu si mon discours est en phase avec mes actes aussi. Donc, par exemple, quand je dis que je vais faire des démarches de justice, je le dis tout le temps et puis, en fait, j'ai énormément de mal à écrire aux institutions comme ça en juridique où je dis que je vais faire de la bioclimatique et en fait, je suis angoissé, je ne sais pas si je vais me faire expulser donc j'ai du mal à me mettre dans la peau d'un travailleur, d'un ouvrier où je dis que je vais continuer ma recherche en mathématiques et puis, en fait, c'est pareil, comme je n'ai aucun retour, un like comme ça de l'université de Genève, sur mon mur et sans plus, il y a un espèce de gros silence, un truc un peu lourd dingue, mais voilà, c'est lourd dingue ce que j'ai apporté en 2012, je le sais maintenant, j'ai eu le temps de comprendre, un truc très difficile à comprendre pour me faire traiter comme ça et en même temps, d'une simplicité extrême en fait. On ne peut pas faire plus simple en fait. Mais justement, c'est là le paradoxe, le grand paradoxe de la vie, pourquoi est-ce si difficile à l'humain d'accéder à la simplicité ? Regardez, on est en pleine nature elles les tiennent en laisse quoi. Il n'y a pas de voiture ici, c'est une route, ça craint rien. C'est ridicule quoi. C'est ridicule de tenir son chien en laisse à ce moment-là. Donc la mécompréhension de l'espace-temps, voilà, elle est généralisée quoi. Viens, on va passer par là parce que j'ai des gens qui m'énervent. c'est mouillé là. C'est mouillé là. Le chien qui aboie là. Ouais, j'essaye de pousser le truc jusqu'au bout et jusqu'à ce que j'en ai marre, j'ai plus rien à dire parce que c'est comme si j'essayais de réamorcer une pompe quoi en fait. c'est quoi en fait à la grande, qu'est-ce qui me pousse à aller de l'avant c'est vraiment cette découverte médicale là vraiment où en fait je me suis retrouvé dans un processus vraiment de santé. J'ai réussi à inverser le processus quoi. C'est un petit jeune qui brasse des barrettes de chiffre. Allez Kirob ! Je ne sais pas où il est parti. On va traverser le champ de... C'est des pommies ? Ah non, ce n'est pas des pommies. C'est des poires. Donc, un processus de santé où en fait on retrouve, on se reconnecte ça, c'est comme si j'avais trouvé le moyen de... 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 sa pleine santé quoi. ça, 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 vraiment, ça, ça, ça santé la plus... euh... du temps, c'est pas du temps, l'usure, sans l'usure, juste mon âge en fait, mais 47 ans, mais sans le... la répercussion du temps sur mon corps. Euh... donc, donc, j'ai bien senti des douleurs qui s'étaient, qui étaient apparues à une certaine période de ma vie et après avec le temps, elles sont restées à cet endroit-là et elles se sont accentuées, accentuées jusqu'au moment où, bon voilà, j'avais un nez, un rein qui tombait, qui avait fini par tomber de 10 centimètres, j'étais... j'avais quand même une vertébrale tordue dans le bas du dos, j'avais des douleurs dans les fesses, dans les cuisses, j'avais des crampes dans les jambes, plein de problèmes comme ça, qui en fait, c'était des accumulations dans le temps, genre un petit accident, paf, et puis après, ça reste, ça reste, ça reste, donc je pense que c'est la source de beaucoup de nos cancers, on ne connaît pas l'origine du cancer. Donc déjà, on peut déjà travailler là-dessus, là, il y a un boulot fou. pour trouver les symptômes, l'origine des symptômes, de certains symptômes, ça pourrait venir du cuir. Donc en fait, le cuir chevelu, ce n'est pas du tout un truc genre un cuir avec des cheveux qui poussent dessus, c'est une machine de fou, en fait, qui est juste au-dessus de notre tête, quoi. Et c'est là où je me suis dit que c'était vraiment une découverte, parce que c'est un peu comme mes noms premiers, comment j'ai découvert, c'est que c'est évident, c'est là, c'est sous notre nez, quoi, en fait. Et pourquoi je fais ces analyses socio-économiques, là, parce que c'est un peu pareil, c'est le problème des grandes surfaces, du pétrole, alors qu'en fait, tout est là, quoi. Toutes les solutions sont là aujourd'hui, en 2021, on fait du pétrole avec ce qu'on veut, quoi, des algues, quelque part, voilà, quand on est capable de faire des nanotech et des OGM, on peut bien faire du pétrole comme on a envie. Donc après, c'est vraiment une logique de chaîne d'industrie qui date du XVIIIe siècle, des vieux empires colonialistes. Là, j'ai dévié, j'étais sur ma découverte médicale, donc on revient dessus. Oui, donc j'ai découvert, en fait, parce que je disais, j'étais parti de la pompe, quand j'ai dit, bon, j'ai reçu des menaces de mort aujourd'hui, en fait, ça me passe au-dessus de la tête, parce que c'est vrai que voilà, j'ai retrouvé ma santé, et voilà, c'est pas le moment que je me prenne une balle, ce serait dommage. Donc non, au contraire, je vais me en faire profiter tout le monde, mais en même temps, je ne veux pas faire n'importe quoi, parce que si je commence à dire aux gens, allez-y, faites comme moi, non, si vous faites comme moi, vous allez partir dans une aventure, c'est plus, voilà, moi, c'est vraiment, là, j'en sors, je suis épuisé, j'en peux plus, ça fait six mois, six mois que je suis dessus, ça m'a pris toute mon énergie, j'ai failli craquer au moins une vingtaine de fois, non, non, mon histoire, c'est comme si on traversait la manche à la nage, c'est pareil, c'est vraiment un truc sportif, quoi, et donc du coup, c'est là l'intérêt de travailler vraiment en réseau, et d'être pris au sérieux, c'est pour ça que j'insiste un peu sur, avec mes vidéos, sur ma philo, mes maths, parce que là, c'est, voilà, c'est une histoire de retrouver ses cheveux, déjà, c'est vraiment important, je pense, pour beaucoup de choses, et puis, en plus, voilà, ça concerne tout le monde aussi, les femmes aussi, je pense, parce que c'est aussi l'origine des cheveux blancs, j'ai repéré, là, les cheveux, j'ai vu les gens qui avaient des cheveux blancs, et hop, il leur reste une trace noire juste derrière, parce qu'en fait, ça fait une spirale, donc en fait, c'est un blockchain, en fait, nos cheveux, c'est une blockchain, ah ouais, je vais parler de ça, tiens, 33 minutes, hop, parce qu'on a marre un peu de la sociopolitique et tout, et détachez-les, vos chiens, vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas obligés de les garder attachés ici, il y a de la place, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, ça ne craint rien, vous savez, bah merci, bah faites-le, au lieu de me dire merci, les gens me disent, ah ouais, merci, on n'en a rien à foutre de ce que tu dis, on s'en fout, on me dit, merci, il faut le faire, détachez-les, vos chiens, l'autre, il n'est pas comme un gars, il se prend pour un pitbull, ou quoi, non, mais ouais, c'est pas en le tapant, non plus, avec un bâton, il va être moins con, voilà, donc c'est ça, les gens, on ne comprend pas l'espace-temps, c'est ça, j'essaie de vous dire, à tous les points de vue, cette vieille cuve, qui est là, bon, voilà, elle va finir à la benne, ou quoi, il l'utilise encore, bon, est-ce qu'on est obligé d'acheter du gaz qui passe par l'Afghanistan, ou tout le monde là-bas, après on va envoyer nos dons, qui vient de Russie, qui entretient des guerres, du méthane, tout ça, on sait en faire, il suffit de faire un bac, un compost, un machin, un truc, et on a du méthane, un méthaniseur, c'est facile à faire, par exemple, dans cette ferme, la Jeanne d'Arc, je vais vous montrer, il y a tout à fait la place de mettre un petit méthaniseur du quartier, vous voyez, en fait, je passe d'un sujet à l'autre, et en fait, avec la spatiale temporalité, ça ne pose pas vraiment de problème, quoi, voilà, si il est question de retrouver des liens entre la nature, la culture, l'esprit, la matière, ça nous laisse un champ de réflexion assez large, quoi, on peut s'arrêter un peu sur tous les détails, quoi, voilà, donc après, c'est vrai, quand je parle d'un État qui va s'effondrer, il n'y aura plus de taxes, comment on fait pour la route, comment on fait pour l'éclairage public, comment on fait pour le réseau électrique, des choses comme ça, et voilà, et c'est là où moi, j'aimerais justement qu'il y ait du débat d'idées vraiment profondes, sans animosité, sans haine viscérale, mais plutôt avec une humanité, alors de dire, bon, d'accord, parce que toutes les questions qu'on peut se poser à l'intérieur de soi, nous, on exprime, voilà, une idée, mais le lendemain, elle peut évoluer, tout est mouvement, quoi, tout est changeant, le but, c'est vrai que celui qui retourne sa veste tout le temps, l'opportuniste, bon, il se fait vite repère, mais après, il s'agit d'être, de faire usage de raison, quoi, donc de, c'est de l'articulation, c'est du mouvement, c'est des mouvements de pensée, des courants de pensée, on parle, à l'origine de la psychologie, on parlait de courants de pensée, et de mouvements, ouais, de mouvements populaires, donc c'est vrai que c'est, il y a quelque chose d'électrique dans tout ça, du coup, moi, j'essaye d'utiliser le truc le plus blasique, de façon la plus simple possible, et la plus sauvage, quelque part, c'est un peu sauvage, bonjour, c'est un peu sauvage, c'est, mais en même temps, voilà, on a un smartphone, paf, une caméra dessus, tac, je m'enregistre, bon, je n'ai pas envie de vous montrer ma gueule, parce qu'il n'y a rien à voir, donc, du coup, je m'en sers comme micro, mais pourquoi je mets une caméra, parce que, en fait, c'est plus facile à télécharger, sur YouTube, parce qu'il ne prend que de la vie, il ne prend pas les MP3, sinon, puis, la qualité micro est bonne, et puis, c'est plus convivial, voilà, ça rajoute, comme si, voilà, les gens, je les emmenais avec moi, à se promener, il y a une dimension en plus, et donc, du coup, cette espèce de, d'intégrer, en fait, la technologie à la nature, quoi, en fait, c'est comme si, on la faisait descendre, on la faisait descendre, elle vient d'en haut, là, des fours, des usines de Californie, et puis, ou de Chine, et on la fait descendre, jusqu'à nous, je vais boire un coup, je vais faire une pause, parce que je ne sais plus ce que je raconte, ok, allez, on finit la vidéo du jour, 37 minutes, c'est déjà, il y a déjà pas mal de, on est dans les champs, donc on va sortir un peu d'urbanisme, il y a des problèmes de l'automobile, de la route, de la consommation, tout ça, on va essayer de faire une conclusion pour la journée, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de, mais en même temps, c'est un processus qui avance, c'est même s'il y a une répétition, je reviens sur des trucs en arrière, je tourne un peu en boucle, il y a quelque chose qui avance, qui évolue, est-ce qu'on peut utiliser vraiment le droit, la justice, utiliser l'image, comme je fais la chaîne YouTube, parce que je l'enregistrais, donc c'est une menace de mort, est-ce que demain je vais à la gendarmerie, avec une preuve, bon non, c'est pas, voilà, je pense que ce sera encore une perversion, du système, qui nous pousse à faire un mauvais usage des technologies, alors que ce que je cherche, moi au contraire, c'est à trouver un usage de la technologie, qui soit en harmonie, qui rentre en harmonie, en résonance, avec l'humanité, ce lien nature-culture, que je cherche à fonder, en fait, le fondement des fondements, le fond du fond, qu'on trouve jamais, en fait, où il y a toujours plus profond que le fond, et même si on touche le fond, on traverse, et on arrive de l'autre côté, donc, quand on parvient à tout axiomatiser, comme ça, on voit plus le monde de cette manière, en termes de dimension, mais, on le voit en termes de dynamique, pure, donc, il n'est plus question de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 11 dimensions, comme avec les supercordes, il est question d'un phénomène unique, qui se dédouble, et dans ce dédoublement, il crée le réel, qu'on mesure avec 3 dimensions, et en fait, pour mesurer le réel, il nous en faut une quatrième, donc, c'est cette spatialisation du temps, pour cadrer, pour, donc, le cube, qu'on n'arrive jamais, justement, on frôle, mais on n'y accède jamais tout à fait, en géométrie, le polynôme, il s'arrête au carré, quoi, en fait, donc, enfin, il va un peu au-dessus, et, pourquoi, voilà, donc, un phénomène, voilà, non pas ternaire, non pas binaire, non pas unaire, quoi, mais, un phénomène, qui en se multipliant, en se, oui, voilà, un phénomène, qui dans sa dualité, donc l'espace-temps, dans sa dualité, dans le rapport entre l'espace et le temps, est à la source, au fondement du tout, donc elle est à la source du réel, des trois dimensions, et là, vous allez me dire, ah bon, et là, hop, mesurons, faites, sens, forme, fonction, faites, regardons dans les faits, la variable temps, qui arrive, au moment où, justement, il y a quelqu'un d'autre, qui va me questionner, qui va me demander, t'es sûr de ce que tu dis, donc en fait, moi, si je cherche le temps, finalement, c'est quand vous venez vers moi, et que vous mettez à épreuve, ma philo, que là, cette x, y, z, t, que t intervient, quoi, alors que x, x, c'est moi, on va dire, y, c'est ma philo, z, c'est ma philo, dans le monde, que je projette dans le monde, et puis, ben là, il y a vous arrivé, t, il y a un temps qui arrive, il y a un effet d'attraction, et, ah, ben ouais, et, donc, c'est avec le temps, du coup, c'est pour ça que, moi, avec le temps, je compte, je registre, je mémorise, enfin, j'essaye, les rencontres que j'ai eues, les interactions, j'ai des vagues souvenirs, certaines fois, bon, voilà, plein de trucs, et qui me fait croire, ou, bon, je suis le seul à le voir, parce que, parce que c'est selon, selon mes connaissances en épistémologie, voilà, j'ai bien, j'ai bien saisi, en fait, la problématique des, des philosophes, quoi, en fait, j'ai pas voulu m'attacher à un seul philosophe, j'ai essayé de comprendre, en fait, c'était quoi, cet universalisme, qui unissait l'histoire de la pensée, quoi, en fait, donc, c'est un peu ça, quand on lit Morin, on s'inspire de son oeuvre, la méthode, voilà, pendant dix ans, je me suis inspiré de lui, donc voilà, j'ai cherché un peu la même chose que lui, et bon, beaucoup d'autres, donc voilà, et, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire encore, au fondement du tout, après, il faut un résultat, donc là, j'ai un résultat médical, donc j'ai commencé à en parler un petit peu, je pense qu'il faut que je me, peut-être que je me concentre là-dessus, parce que tout le reste m'échappe un peu, en fait, beaucoup même, ma philo, même là, les vidéos que je fais, bon, tout ce que je fais en science, tout ça, ça m'échappe, je ne suis pas assez calé, et puis, voilà, il n'y a pas d'interaction, donc, après, mon engagement politique, militant, je vois bien qu'il est beaucoup trop radical, mais bon, il est fondé, vous avez compris, donc, du coup, moi, je me permets de libérer ma parole, et après, donc, l'enjeu, c'est de, peu importe, j'essaye de, je suis comme tout le monde, quoi, en fait, je suis pris dans l'espace-temps, donc, je persévère dans mon être, si ça marche un peu comme un, je fais de l'heuristique, quoi, et c'est erreur, quoi, comme un ver de terre dans un Pac-Man, dans un, dans un labyrinthe, avec des petits fantômes à droite, à gauche, et je cherche la sortie du labyrinthe, donc, donc, l'espace-temps, toujours, cette image du labyrinthe, la vie comme un labyrinthe, avec ce rapport à la mort, bon, voilà, le sang, donc, je suis un philosophe de la vie, de la joie, de l'humain, de la nature, donc, donc, que j'arrive à faire repousser mes cheveux, finalement, bon, c'est que c'est pas, c'est pas surprenant, parce que, bon, d'une part, j'avais découvert vraiment quelque chose d'important en mathématiques, donc, et puis, j'ai toujours, quand il fallait choisir, j'ai toujours préféré, le, plus ou moins, j'ai fini, en tout cas, j'ai fini par opter pour le côté sauvage de la vie, qui, ça nuit à ma réputation, parce qu'on m'a, voilà, on m'a traité de clochard et de loser, mais, en même temps, il fallait que je passe partout, toutes ces épreuves, peut-être, pour comprendre vraiment un truc important dans le corps humain, donc, voilà, on a une espèce de fonction juste au-dessus du crâne, dont personne n'a conscience, et c'est fou, parce que cette découverte médicale, elle rejoint vraiment mon discours philosophique, quoi, quand je dis, bon, c'est partout, c'est comme la gravité, on peut, on peut, comment, on en fait partie, même, il est de nous, et, donc là, j'ai découvert un truc, donc, qui est juste à proximité, juste au-dessus de notre tête, donc, il n'y a pas plus près, quoi, il suffit de lever le bras, et on le touche, au-dessus, en plus, donc, ce fameux esprit au-dessus de la matière de Hegel, et qui est relié à tout le corps, donc, ce rapport un peu systémique, et puis, en fait, donc, je disais, c'est, ouais, c'est une blockchain, en fait, c'est-à-dire que, apparemment, c'est un seul petit phénomène, qui se répète, à l'infini, quoi, et, qui, c'est la même, le même, le même, le même, qui fait la différence, quoi, c'est une petite boule, c'est comme si vous vous mettiez en boule, vous vous agenouillez, mettez à genoux, vous repliez votre tête sur vos, sur vos genoux, comme ça, comme un fœtus, mais replié sur lui-même, avec une petite boule de poil au-dessus, donc, c'est ça que j'ai senti, j'ai creusé, 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 pendant deux mois, j'ai cherché un peu comment faire, et, donc, j'ai creusé, creusé mon crâne, je sentais un truc, une énergie, un truc, une information, qui me faisait mal, donc, je suis allé jusqu'à la racine du mal, en fait, et donc, je suis tombé sur cette petite boule, qui était déjà présente depuis le début, tout en haut, une petite boule un peu autonome, qui apparaît, qui disparaît, très rapide, qui se divise en deux, qui forme des spirales, enfin, un truc vraiment spécial, quoi, qui ressemblait beaucoup à mon axiomatique, à certains de mes schémas, donc, du coup, ça m'a tellement intrigué, que je n'ai pas lâché l'affaire, et il y a eu un moment, où il y a eu un déclenchement, elle est partie depuis le début, de tout le départ, et donc, elle a tout refait, elle a refait tout le processus, mais ça a pris plusieurs mois, des semaines, et des semaines, et des semaines entières, à me frotter la tête, du matin à 6h, jusqu'à la nuit, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des semaines, et des semaines, et des semaines, donc, c'est une seule et même, et pourtant, c'est une surface qui est très petite, donc, et qui refait le même, le même mécanisme, le même, elle fait une forme, quadratique, sphérique, demi-sphérique, quadratique, et puis, complète, où elle remplit tout l'espace, avec un cycle bien particulier, des automatismes, où elle actionne une pompe, guidée par une spirale, sur 3, 4 étages, et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a les cheveux, en fait, elle distribue tous nos cheveux, donc, je ne sais pas combien on a de cheveux, en fait, sur la tête, mais il a fallu, donc, du coup, c'est pour ça que ça a pris des mois, il a fallu que je refasse tout le réseau, quoi, en fait, tout le réseau, je suis parti quasiment, ouais, du début, peut-être pas tout en bas, parce que tout en bas, voilà, mais, donc, et donc, c'est, et donc, c'est en faisant ça, donc, justement, que je me suis rendu compte, c'était relié à mon corps, et donc, j'ai guéri, j'ai pu remonter des douleurs, qui étaient stockées dans mon corps, depuis, je me souviens très très bien, quand c'est apparu, enfin, très très bien, je sais très bien que cette douleur-là, elle était apparue à tel âge, et après, elle est revenue un plus tard, après, ça s'est aggravé, ça a donné ça, ouais, ouais, et quand j'ai vu mon rein remonter, ma colonne vertébrale se redresser, mais ça se fait pas instantanément, c'est un mécanisme, il y a tout un mécanisme, une logique de fonctionnement, que j'ai mis des mois à comprendre, des mois et des mois, et que je pensais que j'avais, tous les jours, je pensais que c'était le dernier jour, je croyais que j'avais fini, puis non, le lendemain, je recommençais, puis je recommençais, ça a duré comme ça pendant des semaines, et puis là, je n'ai toujours pas fini, je suis tout en haut, mais il en reste encore, donc c'est vraiment un processus très, très très long, une chaîne quoi, une chaîne très très longue, infinie, puis c'est le même petit truc qui se reproduit, qui se reproduit, qui passe à droite, qui passe à droite, et qui en même temps, il constitue tout, tout le, tout, la chair, les muscles, les nerfs, le poil, ou le cheveu, enfin, il y a tout, tout, et donc il est capable de faire du liquide, une colle, une glue, une membrane, de recoller les membranes, et puis bon, et donc il y a quelque chose, il y a une structure en fait, on a une structure au-dessus de la tête, qui est là, qui est inhérente en fait, et qui sait se guérir d'elle-même, mais il faut, donc du coup, il faut lui assister, il faut l'assister, avec sa main, donc avec l'effet électromagnétique, et en fait, elle a déjà en elle-même toute l'information, et il suffit de lui apporter l'électromagnétisme, et elle se reconstitue d'elle-même, et avec le coup de pouce de l'argile, qui la magnétise aussi, parce que l'argile, voilà, et c'est le même principe que l'argile, c'est des strates en fait, c'est plein de strates qui s'appuient les unes sur les autres, et à force de s'appuyer, elles deviennent hyper fines, quoi, et elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, et ça fait à chaque fois des cycles nouveaux, des cycles nouveaux, donc ça m'a relancé mon cœur, ça m'a dégagé les poumons, ça m'a redonné l'ouïe, l'ouïe, l'odorat, la vue, enfin la vue, avec tout ce que je fume tout le temps, je vois tout trouble, donc voilà, c'est super important ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ça que je suis comme un con, à parler tout seul à mon téléphone, en promenant mon chien, franchement, on dirait un schizo, mais après bon, ça se fait, les gens ils parlent au téléphone, comme ça, ils utilisent le main libre, donc du coup, je suis en scred, je peux faire croire que je suis au téléphone avec quelqu'un, alors en fait, c'est schizophrène un peu comme truc, mais justement, déjà c'est une expérience un peu, voilà, philosophico-psychologique, mais c'est surtout pour témoigner de ce que je vis, qui me paraît vraiment très important, quoi, vraiment, et que bon, du coup, forcément, on ne me croit pas, mais du coup, je me dis, bon, s'il m'arrive quelque chose, au moins je fais des vidéos, et puis les gens auront tout le... quelqu'un aura peut-être tout le... enfin ma version en tout cas. donc, là, le projet, c'est que c'est pour Noël, en fait, il ne me reste qu'un jour, j'aimerais m'occuper du squat, et donc me nettoyer pour la dignité, quoi, du lieu, et pour, par mesure de respect, finir ce que j'ai commencé, et que ça ne finit pas comme ça, tout dans une benne, sans justement, si c'est revendu à des gens qui n'ont pas de respect, ben moi, moi, j'aurais respecté le truc jusqu'au bout, mais bon, il faut que je m'arme un peu de courage pour y aller, parce que j'ai le cœur gros, mais en même temps, voilà, il faut que mes cheveux arrivent au même moment, dans les 15 jours qui arrivent, quoi, que ça finisse vraiment, que là, ils arrivent tout en haut, et qu'on voit vraiment, enfin là, c'est déjà le cas, on voit vraiment que là, ça a poussé, mais j'aimerais qu'ils finissent correctement leur croissance, et du coup, affronter l'année, vraiment, dans une optique nouvelle, où, bon, ben, je serais pris au sérieux, mais en connaissance de toute cause, en sachant que, voilà, je ne me prends pas pour, parce que les gens, ouais, tu crois que tu te sais tout, tu machin, donc loin de là, voilà, c'est, reste, non Kiro, vas-y, on rentre, non Kiro, allez, viens, il ne veut pas rentrer, viens, tu ne veux pas rentrer, ouais, mais il est trop tard là, déjà, tu voulais aller te balader, en plus, ouais, c'était une belle journée, en plus, aujourd'hui, non, en plus, il y a plein de bagnoles, là-bas, je n'ai pas envie d'y aller, allez, viens Kiro, viens, ouais, voilà, ces voitures-là, tout ça, donc, après, c'est vrai que ça fait 3 mois, que je ne roule plus, donc, c'est vrai que dès qu'on se retrouve à pied, on est plus, mais bon, même si on compare ça, voilà, un flux, un canal, un flux sanguin, quoi, un peu, avec des petits globules qui, on peut le rendre de manière organique, mais, mais en fait, en fait, non, c'est une méconnaissance de l'espace-temps, dans le sens où, on voit bien les voitures d'aujourd'hui, elles ressemblent à des soucoupes volantes, un peu, tout, donc, voilà, c'est, notre avenir, il n'est pas dans le pétrole, ou l'industrie du gaz, ou du charbon, quoi, comme font les chinois, parce qu'on est dans une compétition internationale, bon, voilà, donc, donc, non, le, 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 la conscience de l'espace-temps, c'est, c'est vraiment sortir de l'aliénation, en fait, je crois que la conclusion de ma journée, et de ma semaine, en fait, où j'ai vraiment creusé le truc, avec Marx, Bakounine, on a vraiment essayé d'aller au bout, donc, c'est peut-être ça, en fait, pourquoi je dis que j'ai trouvé la structure de Lévi-Strauss, et puis, la société sans classe, que j'ai résolu le conflit entre Marx et Bakounine, pourquoi je dis ça ? peut-être parce que voilà, l'espace-temps, c'est un paradigme qui, une fois intégré aux sciences de manière mathématique, vraiment, va peut-être, je mets peut-être, mais bon, je préfère être positif, sortir l'humain de l'aliénation, de ses idéologies, c'est un outil peut-être, c'est pas l'espace-temps lui-même, parce que bon, si je ne me demande du tout, mais c'est la conscience, et sa mathématisation, de l'espace-temps, qui pourrait, parce que comme ma philo, elle est vraiment, elle déconstruit, donc justement, une absurdité, qui avait révélé Camus, Camus, c'était ça l'objet de son travail aussi, il cherchait quoi ? C'était un philosophe, un vrai philosophe, Camus, il cherchait vraiment, dans l'absurde du réel, avec quelque chose qui clochait, il y a un truc qui cloche, quoi, l'absurde, donc cet aspect-là, donc de l'effet de, finalement, de l'idéalisme des gueules, et du matérialisme de Marx, l'aliénation, que Bakounine voulait détruire immédiatement, parce que lui, voilà, il avait compris tout à fait la condition ouvrière et paysanne, et qu'en fait, pour le détruire, comme Bakounine, et le contrôler, comme voulait Marx, cet espace-temps, il fallait le... il fallait en prendre conscience, quoi, en fait, de façon la plus rationnelle qui soit, c'est-à-dire qu'au niveau de la physique, et des maths, et donc, c'est toujours pas le cas, parce que personne m'aide, et qu'on n'avance pas, et donc, du coup, ben voilà, on est encore dans l'alimination. Bon, c'est une hypothèse, voilà, de dire que ce nouveau paradigme, il nous sortirait de cette idéologie, mais tout en l'acceptant, quand même, en la reconnaissant, en fait, c'est une question de reconnaissance, de reconnaître son irrationnalité, plutôt que d'en construire une... une forteresse, un rempart, quelque chose qui nous... Alors, je sais pas, voilà, un immeuble, un logement, on parle de cage d'escalier, voilà, pourquoi cet aspect-là d'enfermement, systématique, du monde moderne, pour garantir un confort, alors qu'en fait, on dénature complètement l'humain et son rapport à lui-même, quoi. Voilà. Donc, cette prise de conscience, elle permettrait juste de répartir les richesses, parce que 10 milliards, on va arriver aux 8 milliards d'individus, voilà. Il s'est passé, donc, une montée en flèche, quoi, un peu comme l'impulsion d'Irak, quoi. Hop ! Et, en fait, une fois que cette flèche, elle est montée, bah, voilà, c'est ça, en fait, c'est que la vision exterminationniste, c'est de dire, on est une flèche, on est parti, et donc, tous ceux qui ne seront pas dans la flèche, qui ne vont pas aller sur le métavers, et qui ne gagnent pas minimum 20 000 dollars par semaine, tout cela existe, quoi. Au revoir. Alors que, moi, ce que je dis, c'est non, c'est une conscience de la flèche, cette conscience-là, pourquoi on est attiré par la lumière, l'argent, les réfugiés veulent monter dans le nord, et que, après, on arrive à un, les Etats-Unis, pourquoi s'ils rayonnent comme ça dans le monde, le pays de la liberté, tout ça, comprendre vraiment l'espace-temps dans son intégrité, et du coup, de généraliser cet effet, quoi. cette flèche qui part vers le haut, comme ça, cette impulsion d'Irak, qu'on n'arrive pas encore à saisir, pleinement, du point de vue, de la mesure, et que, quand on y parviendra, qu'elle puisse être, comme aujourd'hui, on peut tous accéder à Internet, quoi, avec un peu de, voilà. Alors, on peut tous apprendre, apprendre, c'est une civilisation, quoi. une nouvelle civilisation de conquête, et celle-là, elle est partie pour un moment, quoi. Si l'on part dans une civilisation de conquête de l'espace-temps, la prochaine, je ne sais pas ce qu'ils vont la conquérir après, mais... Donc, c'est peut-être ça, la fin des temps, c'est la pleine conscience de la condition humaine. Si on construit des grands gratte-ciels comme ça, immenses, qu'on divise, on divise le travail, on spécule, on spécule à des piques aux secondes, à fond, la financiarisation, c'est parce que c'est simplement, voilà, construire des fusées et s'extraire, comme on a toujours fait, enfin, comme on a, dans toutes les sociétés, enfin, en tout cas, c'est continuer ce principe d'extraction de notre condition depuis des milliers d'années, là, d'évolution, et le généraliser. Et donc, c'est sûr qu'avec ce modèle-là, c'est clair qu'on n'ira pas tous dans les étoiles. Mais là, aujourd'hui, on a bien tous, plus ou moins, voilà, accès à Internet. Donc, l'objectif sera le même. Il y aura un Bill Gates qui sera là pour vendre des... Comme ils nous ont vendu des Windows avec des licences, ils nous vendront des fusées, des vaisseaux spatiaux avec des licences dessus, et voilà, il faudra mettre des cracks pour faire voler son vaisseau. Mais voilà, le but, c'est qu'on ne soit pas transformé en espèce de nano-géno-trans-tout ou bidouillé, tous les côtés, complètement ravagé, plein de piqûres, plein de RFID de tous les côtés. C'est une espèce de critique, quoi. Ouais, c'est pour, en fait, j'essaye de... C'est un petit peu ce que je fais, c'est tout ce qui est tabou, un petit peu, comment on appelle ça, c'est... Quand on brise les codes et qu'on rend les choses... Ah, je ne me souviens plus, non, je fais une pause. Ouais, bah tant pis, je ne me souviens plus. Voilà, c'est à briser un peu l'image de l'autorité, quoi, où il ne faut absolument pas faire faute d'orthographe, s'exprimer correctement, ne pas bafouiller, on passe devant un exposé, on fait son exposé, là, on est noté, attention, on nous surveille. Et c'est tout cet inconscient-là, qui commence dès l'école, dans la rue, à l'armée, au travail, c'est ce dressage, quoi, un petit peu, qu'on nous impose, et que j'essaye de déconstruire, en fait, parce que je me dis, mais si j'ai réussi à accéder à cette connaissance nouvelle, cette approche nouvelle de la spatio-temporalité, c'est parce que j'ai fait ce travail, justement, de déconstruction, et pourquoi je m'entends bien, justement, avec les gens qui sont vraiment comme ça, qui ont fait tout un travail sur eux-mêmes, pour se libérer de leur chaîne. Moi, voilà, il est temps que je me libère de ma chaîne YouTube, je vous libère de ma chaîne YouTube, je fais la dernière vidéo, là, voilà, c'est la dernière, comme ça, au moins, ça me fait un support vidéo, si j'ai des problèmes par la suite, et puis, on va voir si je vais continuer, là, un peu à filmer, mais je pense que j'en ai quand même pas mal déballé, quoi, ça a duré des heures et des heures, et des jours, là, donc, je pense que là, j'ai bien exposé le problème, hein, donc, il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas non plus de se réjouir, il s'agit de faire fonctionner sa raison, sa jugeote, son imagination, quoi, de se dire, bon, qu'est-ce que ça implique, un nouveau paradigme, une nouvelle mathématique, une nouvelle médecine, un truc, voilà, une nouvelle informatique, qu'est-ce que ça pourrait impliquer vraiment sur le, sur nos vies, sur nos rapports à l'autre, et comprendre que, voilà, s'il y a autant de tensions aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément des phénomènes politiques ou sociaux, c'est lié aussi, voilà, à notre technologie, à notre niveau d'avancement, à notre niveau d'évolution, dans l'histoire, et que, on vient pas de nulle part, on va pas nulle part non plus, donc on va continuer à évoluer, et, et, voilà, et, et donc, du coup, euh, 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 ne pas non plus, que ce soit, l'avenir soit, soit une espèce de, de néant glauque, on sache pas trop, on est flippé, voilà, on imagine le pire, que le passé, pareil, on en fasse un truc, euh, aussi pareil, où il faut se débarrasser, parce que c'est tout, c'est à cause du passé, que, non plus, voilà, et le présent, non plus, ne pas se dire, ah là là, c'est horrible, on est dans un plein fascisme, et en même temps, se dire, bon, ça va pas, ça va pas, ça va pas non plus, quoi, donc c'est ça, c'est ça qui est un peu difficile pour la pensée, c'est de, c'est de, faut la voir comme un balancier, d'un côté ou de l'autre, mais si on reste d'un côté, ou si on reste de l'autre, on en a, on est dans l'erreur, donc, du coup, on peut, on peut que se situer entre les deux, et donc, du coup, on est jamais vraiment dans le, dans le juste à 100%, quoi, c'est pas possible, donc du coup, tout cet autoritarisme, on voit bien, on revoit bien, cette image du balancier, de, j'en ai parlé ce matin, ou la pyramide, ou le triangle, avec au milieu, le, le juge, donc ce triangle de la justice, aussi le procureur, l'avocat, le juge, c'est vraiment un phénomène, qu'on peut vraiment utiliser, à tous, 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 tous les points de vue, quoi, c'est, c'est, c'est P égale NP, c'est 1 million d'euros à la clé, non, vraiment, c'est, moi, j'essaie vraiment de généraliser le problème, tout le monde s'en empare, et, je pense que j'ai, que j'ai quasiment réussi quand même, là, tout le monde a bien pris, en 10 ans, tout le monde a bien pris conscience, qu'il y avait un truc sous-jacent, auquel personne, n'était pas vraiment, habitué, quoi, vraiment, je pense que ce que j'ai apporté, c'est quelque chose qui surprend un peu, surprend l'esprit, quoi, c'est paradoxe, c'est quelque chose qui surprend l'esprit, un paradoxe, le temps, cause de l'espace, c'est paradoxal, ben non, c'est fondamental, en fait, et voilà, ça refonde tout, tout, donc, on arrête là, et après, c'est à moi de vous prouver, en fait, est-ce que je suis capable, voilà, de refonder mon squat, quoi, parce que je suis arrivé, j'ai tout nettoyé, puis après, boum, ils m'ont mis la pression, j'ai tout arrêté, donc, en me disant, mais voilà, comme le projet, c'est de m'expulser dans 15 jours, je ne suis carrément pas motivé, quoi, c'est comme ça, depuis des mois, là, qu'on me met des menaces, ça aurait été l'inverse, oui, je me serais, eh ben, on peut se lancer un défi, c'est-à-dire, c'est un peu comme la situation dans le monde, tout est foutu, on va tous mourir, là, c'est mal parti, vraiment, il n'y a pas assez de place, trop d'énergie, pas assez d'effondrement, tout ça, donc, c'est un peu comme moi, ma situation, je vais me faire expulser, là, je n'ai pas ouvert les volets, aujourd'hui, et donc, un peu comme le monde, et malgré tout, je vais quand même refonder, voilà, même si, on va, c'est l'effondrement, et on va tout perdre, comme l'humanité, eh ben, je vais essayer quand même de, de me lancer le défi, de refonder le truc, et donc, du coup, quand le lucier va venir, il va voir que, je vais le faire venir, et je vais lui dire, venez voir, j'ai mes cheveux qu'on poussait, et puis, j'ai un squat qui est, qui est tout nickel, qui est tout bien rangé, où j'ai respecté les lieux, et contrairement à l'état, où les gens qui m'accusent, où les gens qui veulent racheter, je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent faire tout péter, ou quoi, mais, voilà, mettre le respect en avant, en fait, le respect des autres, et le respect de soi-même, donc, c'est vrai que ça commence par moi, et que je m'occupe un peu de mon squat, donc, c'est pour ça, celle-là, je ne sais pas si je vais l'envoyer, on va voir, je ne crois pas,